Oui mais, ça rend le dans le vent, c'est bon les jours finiront, et d'accord à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, le bain des gens de la police, le bain des gens de la police. Franchement, aujourd'hui, vous n'êtes pas venu pour casser du bleu, pardonnez-moi, pour casser du flic. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on entend sur les mauvaises radios. Vous voyez, par contre, ça, c'est... Qui êtes-vous, monsieur ? Je vous pose la question, madame. Quel est le but ? Est-ce que c'est d'agresser la police ? Évidemment que non. Et d'ailleurs, tous les appels qui ont été faits à l'écrire et oralement ont été dans un sens contraire. Donc, il faut arrêter d'écouter les mauvaises radios qui, comment dire, donnent la parole un peu trop à des gens comme Olivier Tonnerre. On n'est pas là pour se casser. C'est qui Olivier Tonnerre, excusez-moi ? Ah bah écoutez, faites votre métier, qui Olivier Tonnerre ? Vous venez manifester dans le calme, et pas avec les CRS et la police comme ce qu'on a vu ? Olivier Tonnerre est du syndicat Alliance. D'accord. Voilà. Et lui, il pense qu'on veut, voilà, il pense. Il pense et il déclare. Mais c'est pas du tout le mordode qui a été donné. C'est pas le mordode que j'ai lu, excusez-moi. Ah bah là, effectivement. Pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas ce que vous avez lu, mais non. On est un appel vraiment à être, comment dire, à ne pas répondre aux provocations et à ne pas provoquer non plus. Donc c'est un appel vraiment à la non-violence pour défiler. C'est tout. Est-ce qu'on peut avoir votre prénom ? Non, c'est pas utile. Vous êtes manifestante ? Oui. Particulier ? Non, mais juste pour savoir comment on doit vous présenter si vous avez vu. Comment on doit vous présenter si vous faites ça ? Non, je suis citoyenne. Manifestante ? Oui, voilà. Ok, on va faire général. Merci. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Ma vie est en danger par des élus imbus de pouvoir. Ils veulent me massacrer, vandaliser mon terroir. Piller l'imposition pour un projet pharaonique. Dépenser des millions pour un désastre écologique. Citoyens, sois vigilants. Car Notre-Dame des Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyennes, sois vigilantes. Car Notre-Dame des Landes, c'est la terre de tes enfants. La, 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 la. Ils sauvent la fierté d'une capitale métropole. Ils refusent d'écouter quand on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. Arrêtez d'investir dans l'industrie énergivore. Il est temps d'attérir, il y a déjà fonds d'aéroports. Citoyens, sois vigilants. Car Notre-Dame des Landes, c'est la terre de tes parents. Citoyens, sois vigilants. Car Notre-Dame des Landes, c'est la terre de tes parents. Quelle-là, la, 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 la. La place aux violences d'Etat, quelle que soit leur forme. Le week-end où on avait mené ces actions-là, on avait déjà tous les éléments pour s'attendre un jour à ce qui aujourd'hui doit être qualifié d'assassinat concernant Rémi Fresse. Puisque déjà ce week-end-là, il y avait eu des photos qui avaient été diffusées et qui dénonçaient les tirs tendus. On avait la lettre qui a été rédigée par un médecin pour l'envoyer au préfet. Toutes ces choses-là sont restées sans réponse. Au contraire, en fait, les violences n'ont fait qu'augmenter. Vous parlez des violences qu'il y avait eu 4 ans au lieu de manifester sur le 22 février dernier. Alors par exemple, justement, on a forcément en tête les 3 personnes qui ont perdu l'usage d'un œil. Et il n'y a pas eu que ces violences-là, il y en a eu beaucoup d'autres. Et donc voilà, on est dans une escalade de la violence et à un moment il est temps de prendre ses responsabilités. Et il faut arrêter de criminaliser les manifestants. Aujourd'hui, ce ne sont pas les manifestants qui ont du sang sur les mains. Et il faut être un potier nu, là, c'est un symbole ? Oui, bien sûr. En fait, il y a le fait qu'on se prend les coups directement dans la chair. Et que ça, on essaye de montrer qu'on a à la fois une force dans l'action. On n'hésite pas à avancer vers eux. Et en même temps, une vulnérabilité. Voilà. En quelques mots. Sinon, il y a plus d'informations sur le site Camilla Poil. Ça ne nous a pas empêché d'être gazés, matraqués. Et je ne vais pas poursuivre avec tout le bruit qu'il y a là. Pas de violence, on avance ! Dégagez 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 ! On est à la ligne ! Ok, je suis en offre ! Ok, pour un nouveau refus de la CDI ! Dégagez ! Dégagez ! On est tous occupés de la ville ! Pas de violence ! On avance ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! C'est parti 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 !